Salut tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc ça va être pour jouer en résolution étirée donc en 1758 par 1080 donc en fait tout simplement la résolution étirée ça sert à avoir un peu l'écran zoomé donc en fait ça va vous permet d'avoir un meilleur shoot pour ceux qui ont des plus petites config donc d'avoir plus de fps donc là comme vous voyez donc je suis en 1920 par 1080 je vais bien vous expliquer tout ça donc pour le changer voilà donc ne grillez pas des étapes les gars sinon ça ne marchera pas puis voilà les gars donc on est parti donc pour le petit tuto déjà le jeu donc vous pouvez le fermer il faut pas qu'il soit lancé vous avez tout simplement que donc cliquez droit donc sur votre bureau et vous allez dans panneau de configuration de vidéo on va créer une résolution donc ce qu'il faut faire donc vous allez dans personnaliser créer une résolution personnalisée et donc là vous voyez donc pixels horizontaux vous mettez 1758 fait tester voilà moi elle est déjà créée donc c'est pour ça que ça me dit ça mais normalement vous ça vous changez la résolution de votre écran de base donc une normalement une fois créé donc que je sais bien activer les résolutions exposées par l'écran normalement donc aller ici là vous faites ok et donc là tout simplement vous montez en haut vous avez personnalisé donc là vous avez votre résolution donc je vous conseille vraiment de mettre 1758 c'est un bon entre deux en fait si vous voulez entre le 1600 et le 1900 au moins vous avez vous perdez pas trop trop de pixels et vous avez quand même un bon gain mais en fps en fluidité tout ça en ressenti et en plus vous voyez voilà comme je vous ai dit vous perdez pas énormément pixel donc en vrai c'est pas c'est pas vraiment visible à l'oeil nu donc c'est vraiment pour moi la meilleure résolution étirée j'en ai testé vraiment beaucoup et je trouve vraiment que c'est la meilleure donc là vous faites bien appliquer et voilà donc là on est en résolution étirée donc ça on peut le fermer et donc là va falloir faire donc windows donc sur votre clavier windows plus r vous allez écrire ceci donc pour cent app data pour cent fait ok là donc normalement ça vous ouvre là un dossier donc là ce que vous allez faire vous allez cliquer donc sur en haut sur app data oui ici vous allez vous allez cliquer donc sur local vous cherchez donc fort net game donc il doit être par là il est là cliquer saivet config windows client vous double cliquez voilà donc là normalement là vous allez tomber sur ça donc là vous cliquez droit afficher plus d'options donc moi bon je suis sur windows 11 mais normalement vous aurez juste ça d'affiché vous cliquez sur propriété et là vous décochez la lecture seule c'est très important sinon on pourra pas modifier donc la résolution dans fortnite là vous faites appliquer faites ok on faire ok vous double cliquez de dessus donc là normalement ça vous ouvre le bloc note donc avec tout le game user setting dedans donc là vous pouvez agrandir et tout simplement on va changer quatre fois la résolution donc quatre fois il y aura écrit donc normalement 1920 par 1080 donc vous descendez un petit peu et voilà donc là la première résolution a changé donc elle est ici donc de toute façon c'est simple il faut changer quatre fois donc là la place de 1920 vous mettez 1758 comme la résolution qu'on a changé d'un visa tout à l'heure donc 758 Là on descend un petit peu 758 et 1758 pour la dernière fois voilà donc vous vérifiez bien que vous l'avez changé quatre fois donc une deux trois et quatre donc là vous faites fichier enregistrer vous fermez donc le game user setting on revient donc dans propriété comme tout à l'heure et là vous cochez l'acteur seul et vous faites appliquer ok voilà donc là tout simplement donc là on va lancer le jeu et on va on va bien voir donc la résolution a bien été activé et voilà les gars donc on se retrouve sur le jeu donc voilà on va se lancer une map donc en créatif directement donc là comme vous voyez c'est passé ça se voit un peu vous voyez que votre perso est un peu plus large donc on va aller tester ça bien sûr et vous inquiétez pas donc si vous allez dans les paramètres qui est écrit donc 1920x1080 c'est normal vous inquiétez pas vous êtes bien en résolution étirée dans tous les cas vous avez vous allez vite le voir puisque le dans le jeu en fait si vous voulez la résolution n'existe pas c'est pour ça que c'est pas affiché que le jeu se lance mais vous voyez le perso est vraiment plus étiré ça se voit vraiment que voilà là là c'est vraiment en étiré et voilà par contre ce que j'ai oublié de vous dire aussi donc là vu qu'on a décoché la lecture seule voilà si vous changez un paramètre et que vous relancez votre jeu le réglage va revenir comme avant comme si vous l'avez pas changé en fait au final donc c'est pour ça si vous voulez changer un réglage donc là va falloir aller donc dans le game user setting comme tout à l'heure donc attendez hop donc là vous faites afficher plus propriété là vous décochez la lecture seule vous changez votre paramètre donc que vous voulez changer donc sur fornite et après vous pour cocher ouais c'est en fait sinon si vous si vous le laissez décocher la résolution en 1920x1080 elle va revenir sur fornite elle sera plus en 1758 donc c'est pour ça c'est important de voilà de laisser cocher pour bloquer donc les changements en fait quand vous décochez donc la lecture seule les changements vont revenir par défaut donc c'est important c'est pour ça laissez bien cocher et puis voilà et voilà les gars donc on se retrouve déjà à la fin de la vidéo donc j'espère que ça vous aura aidé n'hésitez pas donc en commentaire si vous avez des questions je réponds à tout le monde si vous avez aimé la vidéo donc mettez un petit like pensez aussi à vous abonner donc on est bientôt mis l'abonné donc ça fait super plaisir donc n'oubliez pas j'ai le code speedoo tv dans la boutique donc je vous l'écris en bas donc juste en bas dans la description et puis moi je vous laisse avec l'autre les gars allez salut